Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum. Mon exposé est intitulé « Études à bénissio des propriétés structurales, électroniques et optiques des composés CAF2 et CAF2 dopés par PR. » J'ai adopté le plan suivant. Le fluorure de calicium est un composé inorganique de formule CAF2. Il s'agit de la structure cubique à face centrée. C'est la principale source mondiale en fluorure. Elle a beaucoup d'applications dans le domaine d'optique, micro-lithographie, les microscopes, les spectromètres, les télescopes réfractifs, les spectrographes pour l'instrumentation astronomique, aussi dans le domaine de la détection des rayonnements. Il est possible de doper un fluorure par des terres rares afin d'obtenir un nouveau matériau ayant des propriétés désirées. Les terres rares occupent la colonne 3B du tableau périodique des éléments. Nous avons choisi d'étudier le composé CAF2 dopé par le prasiodyme. Afin de simuler ce dernier, il est indispensable de faire usage de la technique de la supercellule constituée par deux cubes élémentaires contenant 13 atomes. L'état d'un système est décréé en mécanique quantique par l'équation de Schrödinger H Ψ c'est égal à E Ψ. La résolution de cette équation est impossible, donc il faut faire recours à d'autres approximations, telles que Born-Oppenheimer, Hattry, Hattry-Fock et la théorie de la fonctionnelle de la densité DRT. Cette dernière est basée sur les théorèmes de Horn-Renberg et Kant qui stipulent que l'énergie totale du système des électrons en interaction est une fonctionnelle de la densité électronique et l'énergie exacte de l'état fondamental du système est le minimum de cette fonctionnelle. Cohen et Schaume ont montré que la vraie densité est donnée par la solution autocohérente de l'ensemble des équations à une particule de type Schrödinger. Le potentiel d'échange et de corrélation reste inconnu, donc il faut faire appeler des approximations telles que l'LDA, GGA et MBG. Nous avons effectué notre travail par la méthode des ondes planes augmentées et linéarisées FLA-PW. Dans cette méthode, l'espace est divisé en deux régions, régions interstitielles 1 et régions mi-fin-tintes 2, où les fonctions d'ondes sont données par les équations suivantes. Les calculs sont effectués par le code Vien-de-K. Maintenant, on passe au résultat et on commence par les propriétés structurelles. Cette figure montre la variation de l'énergie totale en fonction du volume des deux composés en utilisant la PBE-GGA. Donc, l'énergie totale et le paramètre du réseau à l'équilibre sont déduits à partir du minimum de cette courbe. En comparant nos résultats rapportés dans le tableau 1, on constate que les valeurs calculées par GGA pour les constantes du réseau sont sur-estimées pour les deux composés par rapport à l'expérience. Par contre, nos valeurs du module de compressibilité sont sous-estimées par rapport aux résultats expérimentaux. L'augmentation du module de compressibilité de CAF2 à CA0,75PR0,25F2,25 signifie que ce dernier est plus rigide que le composé CAF2. Globalement, nos résultats sont en très bon accord avec les résultats théoriques obtenus par d'autres travaux utilisant les différentes méthodes d'IFT. Cette figure montre la structure de bandes décomposées en utilisant la même approximation. Donc, les valeurs des gaps sont illustrées dans le tableau 2. Donc, pour le composé CAF2, le haut de la bande de valence se trouve au point X et la bande de conduction la plus basse se trouve au point gamma. Donc, ce matériau a une bande interdite d'environ 7 électron-volts, ce qui nous permet de dire que le composé CAF2 est un isolant. La structure de bandes du composé CA0,75PR0,25F2,25 montre que ce dernier a un comportement métallique. Il est bien connu que le dopage des fluorures avec des éants de terre rares conduit à des matériaux à bande interdite plus petits que ceux de la matrice. En effet, les niveaux d'énergie des éants de terre rares sont situés dans la bande interdite de la matrice. Maintenant, on passe aux propriétés optiques. Donc, ces courbes montrent la variation de la partie réelle de la fonction d'électrique en fonction de l'énergie des photons pour les deux composés. À partir de ces courbes, nous avons déterminé les valeurs statiques ε1,0 de la partie réelle de la fonction d'électrique ε, qui sont 2,1 électron-volts et 10 électron-volts pour les deux composés CAF2 et CAF2 dopés par PR, respectivement. Nous observons également que ε1,0 augmente avec la diminution de l'énergie de la bande interdite. Ces courbes montrent la variation de la partie imaginaire de la fonction d'électrique en fonction de l'énergie des photons pour les deux composés. La partie imaginaire reflète l'absorption. Donc, les seuils d'absorption correspondent aux gaps optiques. Nous avons enregistré plusieurs pics. Ces différents pics correspondent à des transitions optiques entre la bande de valence et la bande de conduction. Nous avons calculé aussi la variation de l'indice de réfraction en fonction de l'énergie des photons pour les deux composés. On sait que l'indice de réfraction décrit le comportement de la lumière dans un milieu. On remarque que la valeur de l'indice de réfraction de composés d'OP est plus grande que celui de CAF2. Merci.